Sous-titrage MFP. Que fait-on ? Mais s'il n'y a pas de sanctions, comment va-t-on obtenir la paix ? Comment va-t-on ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre chemin. S'il y avait un chemin de discussion, s'il y avait un chemin de la diplomatie, cela se saurait. Et cela aurait d'ailleurs été matérialisé par l'absence d'une invasion qui dure maintenant depuis de trop nombreuses journées. S'il se trouve que cette paix que certains voudraient avoir, nous faisant disparaître les images de nos écrans, ne serait peut-être pas une paix si grand-quitte que cela pour nous. Pour des restes géopolitiques, parce qu'on est tellement négatifs dans cette opération. Mais au-delà de cela, on voit des positions qui sont aujourd'hui mises en danger par l'offensive russe. On voit bien les menaces à peine voilée. C'est de plus en plus pressant que M. Poutine sur les armes bactériologiques. S'intéressent, y compris de façon égoïste, à ce qui pourrait nous arriver, on ne peut pas détourner le regard de ce qui se passe en Ukraine. Mais au-delà, il me semble que lorsque l'on se pique de morale, lorsque l'on se pique d'éthique, eh bien on est aux côtés de celles et ceux qui sont aujourd'hui un peuple agressé, et un dictateur, et un autocrate, et un impérialiste qui agressent un peuple. L'Ukraine est en Europe. Les Ukrainiens font partie de notre famille. Aujourd'hui en Ukraine, on meurt pour l'Europe. On meurt de Vladimir Poutine. Il a cru que l'armée ukrainienne se rendraise et l'armée ukrainienne t'existe. Il a cru que les Européens se divideraient et les Européens se sont réunis. Vladimir Poutine, pas le peuple russe, mais les choix de Vladimir Poutine. C'est toutes les banques russes que nous devons décrocher du système de paiement international. C'est toutes les entreprises qui travaillent en Russie à qui nous devons tourner le dos. Nous devons couper le gaz et le pétrole russe. Stop au gaz et au pétrole russe. Stop au gaz et au pétrole russe. Nous devons le demander à nos gouvernements. Mais nous-mêmes, quand nous faisons le plein d'essence, arrêter et aider l'Ukraine à commencer, elles doivent redoubler. Nous devons accueillir les réfugiés ukrainiens. Et ça n'est pas une œuvre de bienveusance. Nous ne le faisons pas par perte à notre famille. Vous, Europe, vous êtes une chance pour nous. Vous êtes ici, chez vous.